salam coucou bonjour à toutes j'espère que vous allez bien je vais essayer de filmer aujourd'hui un petit vlog vous emmener avec moi car pour une fois j'ai un petit peu de temps devant moi et comment vous dire j'ai plus les... j'aurais pas les enfants j'aurais pas les enfants à récupérer à midi etc donc franchement je voulais faire un 2 3 tours pour la décoration faire des paperasses etc du coup voilà je voulais vous emmener avec moi bon là la lumière n'est pas au rendez vous mais voilà on se dit je vous reprends les filles j'ai déposé mes enfants à l'école j'ai déposé ma petite en crèche pour aujourd'hui elle a quand même pleuré quand je l'ai déposé donc je pense qu'elle se rend compte que je la laisse un peu plus longtemps je suis sortie avec ma mère du coup je l'ai pris je l'ai emmené on a pris le petit déj dehors donc de temps en temps ça fait du bien voilà quand on a nos mamans qu'ils ont voilà qu'ils travaillent plus et que voilà il n'y a plus qu'ils ont je sais pas nos mamans ils ont toujours été actifs ils ont toujours fait quelque chose et c'est vrai que maintenant voilà nous on est tous grands ils sont tous mariés on a des enfants du coup leur leur routine habituelle voilà elle a changé donc des fois c'est bien de les sortir de les faire voir autre chose voilà donc là on a deux trois paperasses surtout à faire je dois aller prendre des médicaments mon fils il est malade donc c'est l'ado lui reste à la maison il se repose il voulait pas venir avec nous mais de toute façon c'est normal parce que vu comment il a attrapé une angine blanche et je crois que moi je suis en train de la la choper aussi du coup c'est un peu plus compliqué aussi donc là je l'appelle toutes les cinq minutes pour voir comment ça se passe donc voilà quand j'ai l'appareil photo donc je vais me mettre comme ça parce que franchement j'attends dans un endroit tout le monde me regarde ce gros appareil photo voilà donc j'essaie de parler bref parce que je sais pas moi quand je parle ça prend cinq dix minutes ça prend jamais deux minutes trois minutes et tout bref il y a ça donc je vais passer au babou parce que maintenant je regarde la déco pour mon salon les futurs salons et apparemment babou il ya des nouveautés pas chers et j'aimerais bien vous filmer ça mais vraiment genre apparemment c'est une marque c'est un magasin type action qui en conclut c'est un peu le concurrent de actions on va dire et en fait il s'est mis en partenariat avec babou du coup babou reçoit certains de leurs articles et je vous jure j'ai regardé la story d'une nana sur instagram elle a filmé à babou c'est des prix mais défiant toute concurrence et la qualité la beauté des pièces sont juste incroyable et j'ai trop envie j'ai vu une horloge lave trop j'ai vu plein plein de choses et je voulais aussi pas y est c'est à maïs avec ma mère franchement et maïs il ya de très belles choses et franchement j'ai en tête une table et je sais qu'on la trouvera pas en magasin juste en brocante ou ailleurs mais jamais je trouverai je trouverai en magasin point d'aller genre chez des magasins de luxe avec du bois massif et c'est donc moi je sais vraiment un truc vieillot que j'aimerais avoir voilà des fois les trucs à l'ancienne reviennent souvent donc voilà bref je vous dis à tout à l'heure quand tu dis à ta mère de sortir et que tu l'attends pendant dix ans donc voilà on est arrivé à babou et je vais vous montrer la nouvelle marque qui arrivait chez eux c'est qui s'appelle bm qui a des nouveau franchement c'est c'est juste trop trop beau donc en fait c'est ça ça s'appelle bm dn m voilà déjà là ça fait tellement longtemps que j'étais plus à chez babou mais j'ai vraiment et je sais que vous aimez quand je filme en fait ce genre de vidéo je vous montre un peu ce que je trouve en magasin donc voilà mes enfants ils adorent ces chips ils sont à 2 euros je suis dégoûté parce que je peux pas vous filmer mais regardez cette horloge et voilà on vient de finir chez babou franchement ce qu'il y a de plus beau c'est de la marque bn 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 m de du feu du fameux logo là que je vous avais montré franchement ils ont ramené des belles choses et pour pas cher du tout les prix restent abordables comme comme chez action et voilà du coup malheureusement j'ai pas pu vous filmer je suis désolé on m'a fait une remarque en plus avec mon appareil photo c'était juste pas je pouvais pas être plus discrète donc maintenant on va y aller je vous dis mais je voulais vous parler d'un truc et du coup cette vidéo va être très longue ou avec beaucoup de blabla je suis vraiment désolé mais il nous a arrivé un truc de fou tout à l'heure et franchement là ça vient de redescendre je vous en ai parlé sur instagram certaines le savent mais voilà on est en rentrant de toutes nos courses j'ai emmené ma mère faire les courses etc et en plus d'habitude on voulait pas s'arrêter à ce moment là elle m'a dit oui arrête moi là faut que j'achète ça 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 donc je l'attendais moi je me disais oh là là je vais attendre et tout ça va prendre du temps mais comme je dis des fois rien n'est fait au hasard et au moment de partir on allait rentrer chez ma mère comme elle habite en face de chez moi on voit un chat par terre en fait et il s'avérait que c'était mon chat ma mère elle me dit c'est ton chat je dis non c'est pas mon chat elle me dit si si c'est ton chat parce que mon chat faut savoir qu'il sort qu'il traîne il se balade et puis et puis il traverse pas à ce temps-ci d'habitude il reste soit à côté de ma maison dans le jardin je lui mets une petite boîte ou des fois un couffin ou un coussin et il se pose là bas mais ce jour là il a traversé il est toujours dans mon jardin à ce temps-ci ou des fois il reste chez le voisin d'en face il aime bien il lui donne à manger reste avec lui mais voilà il a traversé il s'est fait écraser et apparemment à ce moment là on est arrivé c'était une ou deux voitures avant la nôtre donc il y a une voiture j'ai vu qui s'arrêtait et on n'avait pas trop fait gaffe pourquoi et quand on s'est arrêté pour aller chez ma mère elle me dit il y a un chat il y a un chat c'est le tien je dis non c'est pas le mien et tout elle me dit si si je dis t'es sûre et puis on s'arrête et on court et tout surtout ma mère elle a couru avant moi et la fille elle a dit oui il y a la voiture devant moi elle a écrasé ce chat je vous jure c'est pas moi c'est pas moi et après elle dit oui mais c'est à nous le chat et la fille était choquée elle dit c'est à vous c'est à vous et ce qui m'a fait de la peine c'est que cette personne qui n'a pas écrasé le chat s'est arrêtée pour prendre en charge le chat pour prendre soin pour voir si tout va bien et tout vous vous rendez compte que la personne qui a écrasé mon chat est partie et s'est enfui on n'a rien à foutre donc cette personne là était pressée d'aller manger bouffer ou faire son repas parce que c'était entre midi ou une heure où elle avait peut-être son travail après je peux comprendre que voilà tu as peur d'être en retard etc mais fais attention quand tu écrases un chat fais attention tu dois pas penser qu'à chaque fois un chat c'est un chat errant c'est peut-être à une famille c'est tout simplement à quelqu'un et que tu vas faire souffrir quelque quelque part une famille entière des enfants etc parce que tu auras tué un chat moi ce que j'aimerais que les gens se rendent compte se réveillent et se rendre compte que quand on écrase un chat on n'écrase pas qu'un simple animal et que derrière il y a beaucoup plus que ça pour nous ça ça fait partie de la famille comme je l'ai dit sur instagram c'est un manque de ma famille on l'a depuis cinq ans on l'a pris en charge depuis qu'il est petit etc c'est vrai que je l'emmène pas je l'emmène pas chez le véto ça c'est une grosse erreur de ma part mais parce qu'il ne laissait pas le temps il sortait tout le temps tout le temps tout le temps autant au début il était qu'en appartement il était au petit soin et tout depuis qu'on est en maison il veut toujours toujours sortir mais là je pense que je vais le castrer je vais le garder à la maison j'espère en tout cas que ça va bien parce qu'à l'heure d'aujourd'hui maintenant on n'a pas de nouvelles apparemment et en plus j'ai gagné on a pris le chat on est parti j'ai roulé comme une folle j'ai cherché un vétérinaire ouvert entre midi et deux après on est parti on est parti on a réussi à trouver il ya ma soeur qui m'envoie un whatsapp oui va là bas le véto est ouvert entre 8h et 18h dépêche toi et tout elle nous a harcelé au téléphone donc je suis partie on est venu en courant et là mon chat commençait qui s'appelle noisette si jamais vous voulez savoir noisette s'est réveillée a commencé à ouvrir les yeux a commencé à se crisper et c'est là qu'on se rendait compte en fait que il est pas en train de mourir c'est là qu'on se rend compte que ça va mais qu'il est un gros choc il tremblait il était vraiment il me regardait de travers donc mon chat il faut savoir qu'il a un regard de ce travers mais voilà je me suis dit si regarde travers c'est que ça va et du coup on l'a emmené la secrétaire l'a pris la donnée chez le médecin etc bref ils m'ont appelé ils m'ont donné de la morphine ils m'ont dit que ça va pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir une hémorragie à la tête il a eu un traumatisme à la tête mais il n'a pas d'hémorragie interne mais pour le corps ils veulent pas encore le déballer et tout il était tremblant il faisait trop de peine il était tout chouette les les pupilles tout dilaté tout il me faisait trop 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 de peine en fait nous quand on l'a vu il était tellement retourné qu'on a l'impression que la voiture lui est roulée dessus mais en fait c'est sa tête qui a pris ça ça lui a fait tourner en fait toute sa tête mais il faut savoir que les chats sont très souples on va tester avec toi les chats sont très très souples donc du coup lui mon chat il avait la tête je t'ai réveillé dans ta sieste bref il avait la tête complètement retournée de cette façon et voilà donc ça m'a vraiment choqué la position qu'il avait qu'il essayait de se relever et puis qu'il est resté comme ça ma mère carrément en larmes vous savez nos mamans elles sont très sensibles et surtout elle est très attachée elle me dit ça fait 5 ans il a 5 ans notre chat et tout dit oui je sais elle dit carrément notre chat mais bon elle est là celui ci comment ça va et et voilà ça fait mal au coeur même lui a eu un accident pour vous dire non on a donc c'est comme si vous laissez quelqu'un en souffrance et c'est que voilà c'est essayez au moins de l'emmener chez le véto le plus proche mais vous n'allez rien prendre en charge je crois quand vous trouvez un homme un chat est rempli ils essaient de retrouver le propriétaire avec la puce parce que souvent les chats ont une puce ou un collier et ils retrouvent le la famille et les appels donc ils prendront en charge le chat mais vraiment ne laissez pas un animal une fois que vous l'avez roulé dessus vous l'avez trouvé dans la rue ou autre et c'est toujours de le prendre et l'emmener au véto au véto le plus près je sais qu'entre midi et deux c'est rare mais regardez sous google google tapez vétérinaire et vous aurez les horaires de tous les vétérinaires de votre ville mais vraiment vraiment faites attention parce que ce sont des êtres vivants regardez moi ça ils sont tout mignons en plus ils sont tout chauds tout gentils et voilà vous et là vient l'heure de chercher les enfants donc pour le moment on dit rien à nos enfants donc ils sont pas au courant de ce qui s'est passé avec le chat donc j'attends d'abord d'avoir des nouvelles d'ailleurs on m'appelle non on m'appelle pas c'est mon mari qui s'est trompé donc j'attends parce que c'est lui qui est venu les chercher donc il est arrivé et après on va aller chercher la petite à la crèche et on va rentrer chez moi je vais commencer à arranger mon canapé car quelqu'un vient le chercher bien l'acheter et et à débarrasser aussi la vitrine peut-être que ce week-end aussi quelqu'un vient chercher mon meuble de mur vitrine etc donc voilà j'espère que ça se passera et qu'ils vont vraiment le prendre parce que ils viennent quand même assez tard voilà donc voilà les filles en général avant que quelqu'un vienne récupérer ou visiter nos meubles on essaye toujours de nettoyer au maximum même s'il est encore neuf même s'il est encore voilà encore en bon état on nettoie au maximum on désinfecte et cette fois je vais utiliser mon balé vapeur que je vous avais parlé en plus qui était en promotion chez cdiscount malheureusement il n'y est plus qui coûtait 29 euros aujourd'hui il est revenu à 50 euros donc voilà je vais prendre l'outil spécial pour pour désinfecter le fauteuil donc c'est le petit embout là je sais pas qui l'appelle mais en fait on l'utilise tout simplement pour décoisser soit les vêtements soit désinfecter vos matelas etc donc il ya quand même eu à nouveau une petite tâche due au biberon de ma fille du coup en dé avec ce produit avec le balé vapeur franchement les auréoles disparaissent aussi vite et c'est super bien pour enlever tout ce qui est acarien comme je vous avais dit et toutes ces petites choses là et c'est toujours plus respectueux de tout nettoyer avant pour les prochains propriétaires de ce meuble donc en même temps je vide mon placard de mon meuble td parce qu'il y a aussi une personne qui va venir le voir pour pouvoir l'emmener aussi car maintenant on souhaite un meuble plus petit et plus discret et voilà pour nettoyer plus facilement j'ai envie d'une décoration plus minimaliste mais en fait avec moins de choses qu'on voit visuellement pas trop d'informations et voilà franchement avoir un petit une petite commode et tout mettre dedans et voilà les deux trois petites décorations dessus ça suffira largement donc voilà comment on sait on sait à ranger ensemble pour tout ranger petite astuce pour sécher votre fauteuil utiliser un chiffon et un sèche cheveux et avec le chiffon microfibre ça enlève toutes les on a bien déparassé notre salon pour pouvoir enfin j'espère qu'ils vont prendre notre notre canapé parce que des fois on a des surprises je vous montre ce que j'ai pris chez chez babou donc franchement j'ai fait de belles découvertes il ya plein de nouveautés vous avez énormément de choix pour la décoration franchement ça change un peu de action faut un peu regarder un peu partout parce que c'est vraiment plus intéressant pour certains produits donc pour le futur d'un de mes salons je vous dis pas encore lequel j'ai acheté ce cadre en fait vous l'avez en plusieurs fois plusieurs tailles vous avez petit je crois moyen et grand et j'ai pris le plus grand pour mettre juste un cadre et mettre une photo au milieu je sais pas encore ça va être celle de notre mariage ou une feu une photo de famille et il coûte 5 euros pour le grand après vous avez d'autres à 3 euros 99 et d'autres à 2 euros 99 franchement il est vraiment beau à cause de l'effet miroir et officiel pailleté que vous avez juste là franchement c'est trop joli ensuite j'ai pris cette boîte en fait c'est une boîte à bijoux donc je vous avais dit que c'est une boîte à bijoux qui coûte 7 euros 99 je sais mais je suis amoureuse du marbre etc et franchement vous savez pourquoi je vais la mettre dans une table basse et mettre fonction de télécommande si ça rentre ça va tu veux peut-être elle est en train de tout jeter ça va je te dérange pas et après du coup je disais vous pouvez mettre ça sur une table basse vous avez vu et des fois les filles mettent plusieurs genre des filles sur instagram mettre plusieurs livres vous savez les fameuses boîtes livres et imitation on va dire entre guillemets avec les écrits taux chanel hermès etc et c'est vraiment beau sinon vogue ou dior donc je disais donc voilà ils mettent les boîtes avec etc ça fait très très joli et très chic et du coup j'ai pris celle ci pour mettre tout simplement les tout ce qui est télécommande si j'arrive c'est en fonction de ce que je vais essayer tout à l'heure je sais je sais pas ça rentre téléphone enfin pour éviter qu'ils aient un peu de bazar sur votre table sur votre table basse et voilà et après vous refermez même les enfants vont croire qu'on pourrait l'ouvrir de ce côté alors que pas du tout quoi en fait ça s'ouvre comme ça voilà pour ça j'ai pris un une lanterne comme ça toujours en sans comment on appelle ça oh là là donc c'est une grande lanterne à bougies je vous dis après le c'est quoi le mot revient par contre j'ai pas vu qu'il y avait un petit défaut là je suis un peu dégoûté j'aurais du faire attention franchement elle est trop trop belle j'adore franchement j'aime beaucoup donc ça va avec tout ce que j'ai envie de faire ensemble avec j'ai trouvé cette fameuse horloge après je vous dis la qualité c'est pas une qualité de fou on a l'impression que c'est du plastique mais voilà elle est trop belle et très design vous mettez ça au dessus d'une d'un canapé ou au dessus d'une décoration genre étagère ou autre ça fera l'affaire et comme j'ai jamais d'horloge je ne sais jamais l'heure que j'ai je me suis dit c'est vraiment le top et vous savez la 12 euros 99 mais en ce moment elle est en promotion à la 9 euros 99 vous l'avez aussi en doré en gris ou en doré donc voilà donc écrit crochet inclus prêt à accrocher donc voilà c'est top il ya des piles à mettre donc il n'y aura qu'une pile à mettre donc franchement ça c'est bien ensuite vous avez ces étagères j'ai trouvé ces étagères alors ils ont énormément de choix d'étagères franchement allez voir parce que ça varie entre 2 euros 99 3 euros 99 et moi j'ai pris le lot de trois étagères comme ça à 5 euros 99 je sais pas encore ce que je veux faire mais franchement ça a l'air super top top et vous pouvez mettre ça dans vos chambres poser des livres dessus enfin vous avez vraiment vraiment le choix donc voilà pour la déco je montre aussi ce que j'ai pris au niveau de 2 au niveau des habits si vous avez des garçons n'hésitez pas à aller faire un tour vous allez trouver ces t-shirts de la marque fortnite tout du jeu fortnite vous savez ce que nos ados nos ados ou jeunes enfants adorent donc ils sont à 8 euros 99 et vous avez vous savez les fameux c'est s'appelle des skins voilà avec leurs dents spécifiques à chaque fois donc vous avez celle ci celle ci je sais qu'il aime beaucoup mon fils j'ai pris ce jogging toujours pour le grand donc là elle le rg je sais pas ce que c'est c'est une marque enfin je pense pas mais voilà c'est un ensemble à 15 euros je me suis dit pour le sport et tout ça peut être intéressante c'est pas très cher il coûte 25 euros ensuite j'ai pris une paire de chaussets à l'eau de paire de chaussettes à 4 euros 99 donc c'est à l'eau de 8 qui est voilà qui peut servir ça va faire le stock j'espère qu'il les retrouvera il ne le perdra pas plus tôt ensuite j'ai pris pour le dernier le celui de 7 ans 8 ans je lui ai pris cette veste en fait j'aime bien ce type de veste après elle est pas très lourde mais je sais qu'il aime les vestes légères sans capuche et je la trouve trop jolie et franchement pour 9 euros 99 voilà je trouve qu'elle est plutôt pas mal c'est très rare ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté chez babou mais voilà ensuite pour traîner dehors voilà je me suis dit ce genre de pantalon à saco rose ça peut aider vous savez si vos enfants sont du genre à déchirer les genoux à voilà déchirer leurs pantalons franchement aller chez babou achetez leur des petits lots de pantalons qu'ils mettront à l'école et s'ils veulent les déchirer voilà au moins vous aurez pas mal au coeur plutôt qu'acheter des pantalons à 15 euros chez chez zara ou autre ou même h&m ça fait mal au coeur qu'on a acheté de très jolis pantalons qu'au final ils sont troués au genou ma fille aussi commence à faire la même chose donc voilà j'ai trouvé aussi ce joli t-shirt je le trouvais très joli et franchement pour 5 euros 99 ça valait le coup je me suis pris pour moi un petit pyjama donc il m'a coûté 13 euros je crois donc vous avez le petit t-shirt comme ça avec le petit détail dentelle il y a écrit rêve à paris et le pantalon donc j'ai pris du xl et franchement quand j'ai vu le pantalon très large je me suis dit que ça va aller donc voilà on est en période où il va faire chaud et où il va faire froid plutôt on aura besoin de pyjama surtout moi je suis très pyjama léger donc voilà il manque juste un bon peignoir chaud ensuite j'ai acheté ça pour ma voiture et moi j'adore tout ce qui est odeur odeur bubble gum parfum de bonbons etc donc j'aime beaucoup et j'ai pris ça pour ma chambre pour la déco de ma chambre à côté de la télé ça coûte 3 euros 99 donc c'est des bougeoirs c'est ça pour mettre des petits trucs dessus et je trouve ça trop joli regardez comme ils sont canons et ensuite j'ai reçu en cadeau vu que j'ai acheté pour plus de 30 euros j'ai reçu ce fameux ça c'est l'offre en ce moment bon c'est bon à terminer du coup j'ai décidé de non je n'ai pas décidé donc à partir de 30 euros babou vous offre une petite tasse avec son à la tête donc c'est une marque italienne apparemment je ne connaissais pas donc voilà pour mes petits achats donc je vais ranger tout ça donc ça ça va être pour ma fille du monde mes futurs salon et pour le reste c'est pour les enfants voilà c'était mignon et on craque vite donc la prochaine fois je regarde que la déco et je pars sinon on se voit là on la facture devient vite salée ah oui j'ai reçu ma birch box aujourd'hui sachant qu'il ya quelques jours j'ai reçu celle ci c'est ça oui entre temps hier j'avais reçu ma birch box du mois d'octobre sachant qu'il ya quelques jours je venais à peine de recevoir celle ci en fait j'ai j'ai commencé j'ai à reprendre la box birch box à cause que j'ai vu qu'il y avait à nouveau que 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 bref à nouveau l'offre rouge à lèvres mac le problème c'est que je pensais avoir choisi une autre couleur que celle que j'avais reçu l'an dernier et ben non j'ai reçu la même du coup je vais la garder pour un prochain concours je l'ai pas utilisé du coup je vous laisse j'en ai déjà un et c'est surtout pour cette carte cadeau de 15 euros valable il faut que je la regarde parce que la dernière fois j'ai loupé en plus c'est juste dans ma ville jusqu'au 15 octobre donc faut que je me dépêche c'est jusqu'à jusqu'à quelques jours donc j'ai reçu un gel moussant nettoyant purifiant que j'ai pas encore utilisé j'ai reçu de la marque garancia qui est une super marque donc l'élixir du marabout sérum concentré anti imperfection et anti à je vais l'utiliser parce qu'en ce moment j'ai eu des boutons donc on va voir il veut pas mettre la mise c'est bon donc voilà j'ai reçu ça j'ai reçu le kérastre résistant masque extensionniste donc je sais pas ce que c'est c'est créé c'est de la créatine r plus acide malique masque booster d'endurance extrême de longueur donc on verra je veux en recherche de belles longueurs donc c'est ce que je recherche donc voilà je vais tester aussi j'ai reçu aussi ça ça c'est trop bien vous savez que cherche des déodorants tout aussi naturel donc là c'est un nom un déodorant naturel fabriqué en france et vous savez pourquoi c'est bien de savoir si c'est fabriqué en france et que vous êtes sûrs que au niveau de l'inspection et tous et tout est correct et tout est sûr donc dedans il ya du romarin aloe vera thé vert fleur de souci donc voilà le sébum je vous en avais parlé et ça aussi donc maintenant on va découvrir la birch box de ce mois donc on a reçu une crème de corps rose litchi body crème ça a l'air trop de top parce qu'en fait j'aime beaucoup l'odeur de l'eau de rose et tout et donc je vais voir je vais je vais tester cette crème j'ai reçu ça un dry shampoing fraîche clean instant shampoing je pense c'est un shampoing sec en un seul geste cette brume shampoing sec nettoie vos cheveux et absorbe l'excès de sébum sans avoir besoin d'ajouter d'eau votre chevelure retrouve sa son volume et sa légèreté gelé sa légèreté en fait ce qui est bien pour moi c'est que depuis que j'ai fait les lissages mes cheveux se deviennent assez vite gras donc du coup on va tester ça bientôt toujours des produits de la marque garancia que j'aime beaucoup donc là c'est la formule ensorcelante anti peau de croco alors ça c'est pour moi j'ai une peau de crocodile trois en un raffermis gomme sans grains sans rinçage nourri hydrate en 24 heures corps et body oh c'est pas pour le visage moi c'était pour le visage que je voulais le haut des bras les jambes le décolleté bon tant pis je voulais pour le visage parce que le reste de ma peau et j'ai pas de problème mais bon j'ai reçu de la marque codalie du coup dans la birchbock une gelée nettoyante purifiante ça c'est bien et ça je sais pas ce que c'est élimine votre maquillage simplement avec de l'eau laver mouillé démaquillé exfolié ah ouais quoi ça ressemble ah d'accord c'est un petit nettoyant comme ça comme on comme en fait comme on reçoit chez comme on a c'est toujours réutilisable et ça c'est top donc je sais pas c'est quelle marque exactement donc il y a écrit make up et rasé donc on verra on va tester ça a l'air bien ensuite j'ai reçu un crayon liner je crois que c'est pas été un glitter c'est un gold du coup de la marque model co c'est une bonne marque je crois qu'ils la vendent souvent chez birchbox donc voilà voilà pour tous les produits que j'ai reçu grâce à mon abonnement chez la birchbox donc on va tester tout ça ce que j'aime beaucoup c'est c'est ça le kéraste les garantias et les nettoyants purifiant visage et ça aussi et la petite et donc voilà cette journée se termine donc j'ai eu des nouvelles du vétérinaire donc apparemment il a rien de particulier pour l'instant ils ont dit que son état est stable après ils m'ont pas dit grand chose ils m'ont dit qu'ils vont le garder pour pour contrôle donc ils vont le garder peut-être cette nuit et peut-être encore le lendemain donc on attend de nouvelles donc voilà c'est juste pour vous dire vraiment si jamais vous avez voilà touché un animal ou autre n'hésitez pas à vous arrêter parce que forcément il va pas mourir tout de suite soit il est en souffrance ou soit il a juste quelques blessures donc n'hésitez pas même le déposer chez un vétérinaire il n'y a pas de risque je vais demander une fois je vais me renseigner pour vous en dire plus je pense pas qu'il y a des risques les gens en général ils ont peur de payer ou que ça leur revienne à la tête ou autre donc je vais demander parce que je sais qu'une fois on avait emmené un animal pour la SPA ils ne nous l'ont pas pris donc voilà donc je pense que les vérités vétérinaires peuvent faire quelque chose donc je vous en dirai un peu plus et je pense que je vais prendre une assurance pour mon chat dorénavant et lui faire une puce et tout ça tout ça voilà je suis un peu plus rassurée on est arrivé au bon moment comme je dis rien n'est fait au hasard en général tout vient au bon moment pour lui c'est un bon chat il est calme il nous a jamais fait de problème il a été toujours sage par une fois il y a une histoire avec un voisin et ses lapins et encore je suis pas sûre que ce soit mon chat je suis pas sûre franchement mon chat il a jamais fait de mal même à des petits animaux ou autres c'est vrai qu'il a attaqué des pigeons c'est la vérité même mes poules au début ils voulaient les attaquer mais je sais pas bref après l'instinct animal voilà quoi mais il a toujours été très calme très sage très attentionné voilà et c'est ça qui me fait mal au coeur et le voir souffrir comme ça et franchement au début j'ai j'ai eu une réaction genre mais non c'est pas mon chat c'est pas la peine de s'arrêter c'est là que je me rends compte des fois on est un peu égoïste et on cherche pas plus à comprendre donc la prochaine fois que je vois un chat sur le sol je vais essayer de m'arrêter de voir en plus chez nous on a une association qui s'appelle Pira qui est sur facebook vous pouvez prendre des photos et le partager et l'envoyer à cette association Pira sur facebook je vous partagerai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse comme ça si jamais toujours faire un petit geste ils viennent toujours ramener les chats les ramasser soit pour les emmener à l'ASPA soit pour les emmener comment ça s'appelle chez la vétérinaire si ils sont encore vivants etc donc voilà je vous mettrai vraiment ce facebook ça peut aider pour les filles qui sont à Mulhouse dans le 68 dans le Haut-Rhin c'est une très très bonne association une association pour les chats errants etc donc il prend toujours des photos etc etc je regarde souvent et puis voilà sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu même s'il y a eu un mauvais événement c'est vrai que ça m'a vraiment attristée mais voilà je voulais partager ça avec vous et si ça peut changer quelques mentalités alors pourquoi pas c'est vrai que j'ai pas trop filmé ce que je faisais en plus à Babou il voulait pas trop me laisser donc dommage vous avez plus eu ma face devant vous tous les jours mais voilà de temps en temps voilà ça change un peu tous les vlogs habituels voilà donc là on attend les acheteurs pour les canapés et tout et ça je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours je vous souhaite une très bonne soirée un très bon week-end n'hésitez pas à liker je sais pas s'il faut liker pour un drame ou une histoire comme ça mais voilà et à vous abonner à ma chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et à très vite pour d'autres vidéos